bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer et nous retrouvons donc l'AS Monaco contre l'AS Saint-Etienne ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match coucou Grégoire et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs et on rentre dans le vif du sujet passe en retrait vers son défenseur Jemerson qui a de la liberté il est lancé vers le poteau de corner ça manque un peu de solution c'est puissant sur l'aile Radji qui est bien placé le ballon s'en touche il est en bonne position pour centrer Monnet Paquet Debussy qui a un peu d'espace Romain Mouma C'est le Nes Monnet Paquet en retrait pour repartir proprement Mvila Monnet Paquet Gabriel Silva bien servi sur le côté Monnet Paquet Faut que ça va partir vite Il cherche à imposer sa puissance il est tombé sur un mur Oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire C'est le Nes Debussy On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but Il s'en sorte Voilà une bonne occasion de contre Fabinho Et ce ballon sur l'aile Il est tout seul On peut choisir de centrer On a mis la tête Oh but pour la S Monaco Quel centre mais quel centre Et forcément Derrière c'est plus facile Beaucoup de son froid pour mettre cette tête Alors que ce n'est pas un attaquant n'oublions pas Et ça fait donc un zéro Ils ont pris l'avantage c'est bien Mais il ne faut pas arrêter là-dessus Il faut chercher à faire le break Romain Mouma Cabela Mville Un ballon intéressant Il est bien placé Attention la frappe Et pourtant c'était un caviar au départ Oui cette passe était superbe Il peut en vouloir sans coéquipier d'avoir manqué ça Raji qui a de l'espace Jean Moutinho Touré Fabinho En retrait Longue ouverture en direction du poteau de corner Il met la tête Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé La tête On peut y aller C'est au fond des filets Ils font le break dès ce début de match Ça part fort Il était bien placé ce ballon Tout simplement imparable Alors là c'était totalement impossible d'aller la chercher Et le doublé Et le doublé L'AS Monaco vient peut-être de se mettre à l'abri Alors là c'est un but qui fait du bien Un 2-0 ils peuvent voir venir Cabella Cabella Il relance côté droit Repiquée dans l'axe peut-être Fabinho La fin de cette première période Les joueurs vont aller se reposer Et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien Et bien écoutez il faut être honnête On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente Et là je dois dire que je ne me suis pas ennuyé Et c'est parti pour la seconde période de ce match Mvila Debussy L'AS Saint-Etienne Qui peut construire Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux Va-t-il en profonde ? Ça peut faire mal Oh Subazic Quelle intervention Ça n'était pas un ballon facile Mais il a bien mis la main Bien joué Il joue en profondeur Radji C'est joué long Il y avait danger Mais il a bien jailli Romain Ambouma Mvila Mone Paquet Selnes Quelle séquence de passes Collectivement c'est parfait Mais il n'arrive pas à se rapprocher Cabela Fabinho L'AS Monaco Qui mène 2-0 Si vous nous rejoignez Il choisit la profondeur La frappe Attention Cabela L'AS Saint-Etienne Qui semble contrôler l'avancée adverse Plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut Vous avez raison Grégoire J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos Une passe en profondeur est si vite arrivée vous le savez Quelle passe Ça peut partir en contre Il écarte le jeu Ah c'est dommage C'était un contre bien mené Mais ça n'a pas suffi L'AS Saint-Etienne Qui effectue un changement Et c'est un attaquant qui rentre Beric Il récupère le ballon C'était un bon pressing Qui va tout seul Romain Amouma L'AS Saint-Etienne Cherche l'étincelle Attention Ça peut aller vite Côté gauche Alors Que va-t-il faire ? C'est joué long Vers le poteau de corner Le ballon s'en touche Romain Amouma Qui cherche la profondeur Beric Avoir besoin de soutien là Belle passe l'obé Quelle détente Ah il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond Ils avaient une vraie occasion de revenir dans ce match Dommage La S Monaco Qui gère tranquillement ses deux buts d'avance dans cette fin de match Fabinho Qui a de la liberté Oh l'aspiration Il y a mis du coeur mais il est-il loin quand même Et marqué à cette distance ça restera On sait de quoi il est capable L'équipe entière tourne autour de lui C'est clair A la limite l'équipe joue pour lui Long ballon dans le sens du jeu Le bon jaillissement Cette fois c'est terminé L'arbitre qui met un terme à la rencontre Et il remporte donc cette victoire Et les mérités C'était un spectacle exceptionnel Quand le football est joué à ce niveau là C'est vraiment un pur régal C'est l'heure du bilan Donc qu'avez-vous pensé Sous-titrage Société Radio-Canada